Moi je vais me présenter rapidement, je suis designer à la base spécialisée dans les nouvelles technologies. Je travaille dans des champs aussi divers que la robotique, l'humanitaire, le spatial et beaucoup la biologie depuis ces dernières années. J'ai une agence qui travaille à la conception de produits, de services ou encore de matériaux ou même de méthodologie de conception. Donc on travaille aussi bien pour des start-up que des grands groupes ou des centres de recherche. Le vivant, comme je le disais, ça fait assez longtemps qu'on s'intéresse aujourd'hui au sein de l'équipe. Et du coup, il faut comprendre, là ce qu'on voit à l'image, c'est un peu l'arbre du vivant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le vivant, c'est un répertoire foisonnant d'idées ou d'innovations desquelles on peut s'inspirer pour reconcevoir les objets du quotidien, par exemple, pour concevoir différemment la matière, de l'énergie, des médicaments, tout un tas de choses comme ça qui concernent notre quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc on dit que depuis 3, voilà, la biologie, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Et donc, on peut s'en inspirer de l'échelle nano à l'échelle macro, en passant par l'échelle écosystémique. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant. On peut aller voir le très, très petit comme le très grand. Ou alors des interactions entre différentes espèces, par exemple. Et du coup, là, je vais un petit peu entrer dans les détails pour vous montrer deux approches différentes. Donc la première, c'est comment on peut s'inspirer du vivant pour recevoir les objets qui nous entourent, pour les rendre plus durables. C'est un petit peu notre filtre à l'agence. Ou alors, comment on peut aussi collaborer avec le vivant, ce qui est une autre stratégie. Donc, travailler directement avec des organismes pour pouvoir justement remplir différentes fonctions. Alors, on va commencer avec la nature entre l'inspiration. Quelques années de ça, donc c'était en 2000, on a commencé en 2011, donc ça remonte un petit peu. Avec mon collègue bioingénieur Miche Camelo, on a mis au point une méthodologie de conception dont l'idée, en fait, était d'aller chercher dans le vivant des réponses à des problèmes que nous pouvions rencontrer au sein d'objets, notamment pour la réalisation de différentes fonctions. Et l'idée, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, on a des objets qui sont problématiques. On a décidé de s'orienter vers la bouilloire électrique, qui est un objet qui concentre pas mal de problématiques, notamment celle liée à l'eau, la consommation d'énergie, par exemple aussi, ou l'assemblage définitif, qui fait qu'on peut difficilement les recycler. Et donc, on a commencé à regarder, en fait, les analyses de cycle de vie de la bouilloire, et on s'est rendu compte que 80% de l'impact environnemental de la bouilloire se situe en face d'usage. Donc là, c'est lorsqu'on va appuyer sur le bouton, en fait, pour lancer la chauffe, que, en fait, on va impacter le plus l'environnement. Et du coup, on s'est dit, bon, on va regarder, du coup, comment fonctionne l'usage. Et on s'est rendu compte de pas mal de travers, dont on utilise énormément d'énergie. Donc l'idée, c'est d'aller voir comment le vivant fait pour optimiser, en fait, une consommation d'énergie. On chauffe aussi également trop d'eau. Donc on va voir comment le vivant nous permettrait de donner des solutions nouvelles pour contrôler un volume. On réchauffe fréquemment le même liquide. Donc je vais lancer une chauffe, ça va refroidir. Et du coup, je vais relancer une deuxième chauffe. Donc je vais dépenser beaucoup plus d'énergie que nécessaire. Donc je vais aller voir dans le vivant comment le vivant fait pour contrôler une température, par exemple. Et enfin, on réchauffe fréquemment le même liquide. Donc on va chercher à isoler. Donc tout ça nous a donné un cahier des charges, en fait, pour aller chercher des solutions dans le vivant à ces problèmes-là. On a utilisé notamment, en plus de la littérature scientifique, Ask Nature, qui est une base de données en ligne qui a été conçue par le Biomimicry Institute aux Etats-Unis. Et du coup, on est arrivé à l'identification d'une centaine d'espèces qui nous permettraient d'imaginer, en fait, de nouvelles manières d'isoler notre bouilloire, par exemple. de chauffer ou d'optimiser une chauffe. Et ce qui nous a mené, justement, à la conception d'une centaine de concepts inspirés de ces organismes vivants-là pour, toujours dans l'objectif, en fait, de reconcevoir une bouilloire plus durable. Et j'aime bien parler, par exemple, de l'insecte que vous voyez en bas au milieu qui est un bombardier. Donc le bombardier, lui, il a la particularité de pouvoir faire bouillir de l'eau en quelques millisecondes et sans être branché sur la centrale nucléaire d'à côté. Donc c'est quand même incroyable. Et là, on s'est dit... Voilà, mon collègue Mishka s'est dit qu'on va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc il s'est rendu compte qu'une réaction chimique, en fait, était à l'origine de l'ébullition de l'eau. Et en cherchant à le reproduire, en fait, on s'est rendu compte que, finalement, la réaction était potentiellement instable. Donc du point de vue de l'usage, forcément, on se dit qu'une bouilloire explosive à la maison, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé. Et ce qui nous mène aussi à dire que, finalement, le vivant ne peut pas s'en inspirer comme ça. Il faut qu'on mette en place des filtres. Donc on a mis en place trois typologies de filtres. Donc un filtre technologique. Donc des fois, on n'a pas la technologie qui nous permettrait d'imiter le vivant à son échelle. Donc on a une limitation technologique. Un filtre aussi de durabilité, parce que c'était notre objectif. Donc l'idée, c'est de dire que, des fois, on peut aussi concevoir des solutions ou des objets nouveaux qui sont bio-inspirés, mais qui peuvent être plus impactants sur l'environnement que la solution existante. Du coup, ce qui peut être aussi problématique en fonction de notre objectif. Et enfin, le filtre d'usage, on avait trouvé une technique qui nous permettait de faire bouillir de l'eau, juste avec le soleil, mais sauf qu'il nous fallait en fait 24 heures pour faire bouillir cette eau-là. Et du coup, du point de vue de l'usage, on s'est dit, voilà, c'est quand même compliqué de donner à un utilisateur un objet qui met longtemps à faire chauffer de l'eau et qui est capable aujourd'hui de prévoir que dans 24 heures, on aura envie de boire un thé, par exemple. À partir de ces filtres-là, tout a été testé et calculé, en tout cas par la bio-ingénierie, grâce aux compétences de Mishka. Et on n'a gardé que quatre inspirations au final. Donc la première était la termitière, donc par exemple, qui est en fait une structure qui optimise de façon très, très efficace les flux de chaleur. Du coup, on s'était dit, pourquoi ne pas s'inspirer de cette structure-là pour pouvoir chauffer avec un minimum d'énergie et en même temps jouer sur la structure pour jouer sur des flux de chaleur pour chauffer de façon extrêmement efficace. Pour ce qui est de l'isolation, on s'est intéressé à deux espèces. Le toucan, qui est un bec un peu particulier, donc il est un grand, grand bec. Donc ça lui sert à casser des noix, ça lui sert à se battre avec ses congénères, mais c'est aussi une faille thermique pour lui. Et du coup, voilà, lorsqu'on coupe le bec en deux, on voit qu'il y a une structure alvéolaire à l'intérieur qui lui permet à la fois d'être très robuste, extrêmement léger, et en même temps isolant d'un point de vue thermique. Et là, on s'est dit, et si on avait une structure alvéolaire à l'extérieur de notre eau pour la guerre des chaudes le plus longtemps possible, ça pourrait être potentiellement une solution intéressante. L'ours polaire, encore une autre inspiration. Donc lui, il n'est pas blanc parce qu'il a des pigments blancs dans les poils, par exemple, il y a des poils creux. Donc là, dans nos poils, on a de la pigmentation, et lui, du coup, il s'en sert pour conserver une couche d'air qui va l'isoler, en fait, du froid extérieur. Donc c'est vraiment une couche d'isolation. Et là, on s'est dit, ok, si on travaillait avec des technologies d'impression 3D, par exemple, notamment impression 3D de céramique, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur la porosité de la matière pour chercher justement à limiter les pertes de chaleur par convection, comme le fait l'ours polaire aussi. Donc limiter, en fait, l'air qui va venir se poser sur l'objet et emporter de la chaleur. Donc ça a été une de nos sources d'inspiration. Et enfin, pour le contrôle du volume d'eau, on s'est dit, voilà, il faudrait qu'on puisse chauffer que le volume d'eau dont on a besoin pour éviter de chauffer un litre alors qu'on veut se faire une tasse. Et là, on est tombé sur le nautil, le nautil qui est un animal marin qui a une carapace compartimentée qui peut remplir, en fait, pour descendre plus ou moins profondément dans l'océan. Et là, on s'est dit, si on avait une bouilloire compartimentée, ce serait quand même intéressant, justement, pour permettre à l'utilisateur de chauffer que la quantité d'eau dont il a besoin. On est arrivé à ce résultat-là. Donc là, ce qu'on voit à l'image sur la gauche, c'est une coupe de l'objet où toutes ces inspirations-là ont été synthétisées. Donc on a des réservoirs qui contiennent l'équivalent d'une tasse chacun. Donc on a un petit bouchon à la surface qu'on va faire pivoter en fonction de si on veut remplir une tasse, deux tasse, trois tasse ou quatre tasse. Des petits canaux vont pouvoir nous permettre de remplir, en fait, ces cavités-là. Donc la forme sphérique, c'est la forme optimale pour limiter les déperditions de chaleur. On a aussi à l'intérieur tout un tas de canaux et une cheminée centrale qui vont nous permettre de jouer sur les flux de chaleur et de les faire tourner à l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'utiliser très peu d'énergie et de jouer sur le mouvement, en fait, de la chaleur à l'intérieur pour limiter notre impact. Et enfin, on a isolé, pour garder l'eau chaude le plus nulle en temps possible, nos volumes d'eau, justement, par une structure alvéolaire et par une porosité qui était contrôlée dans la matière. Là, ça a été notre porte d'entrée, en fait, dans ce qu'on appelle le biomimétisme, s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables. Et finalement, c'est une expérience assez particulière parce qu'en tant que designer, on ne peut pas travailler, en fait, seul sur ces problématiques-là. On a besoin de travailler avec des gens qui sont, qui détiennent la connaissance et certains outils. Donc on a besoin, en fait, de maintenant, aujourd'hui, dans ces champs-là, de travailler avec des biologistes ou des bio-ingénieurs. C'est, on va dire, une donnée essentielle. On doit s'orienter vers de la pluridisciplinarité. Et on a documenté notre projet pendant quasiment un an dans un cahier de laboratoire qui s'appelle Versus qui est accessible en ligne sur le site issu, I2S, UU, que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez et le lire. C'est un libre accès. Alors on peut voir maintenant une autre approche qui est la nature en tant que procédé parce qu'on l'a vu, il y a une limite notamment technologique justement à l'inspiration du vivant. Et donc, du coup, on peut travailler aussi directement avec des organismes qui sont eux-mêmes détenteurs de cette technologie-là. Et du coup, je vais vous parler d'un projet qu'on a commencé en 2015. Donc on travaille avec ce qu'on appelle une colonie symbiotique de levure et de bactéries. Donc on a à peu près 24 types de bactéries à l'intérieur. Et du coup, ces bactéries-là ont un rôle un peu particulier. Donc il y a la boisson qu'on appelle la kombucha, par exemple, qui est traditionnellement un thé fermenté. On retrouve les origines en Mongolie il y a à peu près 2000 ans. Et ce sont ces micro-organismes-là qui sont responsables de la fermentation. Et pendant le processus de fermentation, on voit pousser à la surface du liquide une membrane faite de cellulose qui va pousser et s'épaissir au fil du temps. Et on a commencé à expérimenter avec mon ancien stagiaire qui s'appelle Agreti Jane qui est passé par le Cree d'ailleurs, qui est aujourd'hui à l'Imperial College si je n'ai pas de bêtises. Et donc on a testé tout un tas de recettes parce qu'en contrôlant les conditions de croissance de ces micro-organismes-là, par exemple, on va être capable de contrôler les propriétés de la matière qu'on va faire pousser. En contrôlant la forme aussi de l'environnement de croissance, les cuves, on va contrôler les formes de la matière qui est produite. Donc on a réussi au final à créer une cinquantaine de recettes de matériaux aux procédés complètement différents et aux propriétés différentes qui peuvent intéresser l'architecture. On a fait pousser aussi des matériaux qui sont conducteurs pour l'électronique ou pour la polytronique qui a des applications assez intéressantes. Et surtout, la particularité de notre approche a été de tester la transformation grâce à ces micro-organismes-là à partir de déchets organiques. C'est Chloé Lequette qui est une collègue designer qui un jour avait testé de mettre une cuisse de poulet dans la solution et au bout d'un certain temps la cuisse de poulet avait été digérée. Et en faisant quelques analyses on s'était rendu compte que ça pouvait être potentiellement intéressant, un procédé intéressant pour transformer les déchets organiques qui sont présents en masse autour de nous et les transformer en nouvelles matières qu'on pourrait ensuite utiliser pour produire des objets de notre quotidien, pourquoi pas ? Des objets qui seraient biodégradables ou compostables. Et à partir de ce moment-là on a créé une petite machine qui s'appelle Grodius, c'est un jeu de mot entre To Grow et Produce. Donc l'idée c'est qu'on a une application qui va nous guider dans des recettes un peu particulières, un système de moule dans lequel les micro-organismes vont fabriquer la matière et un petit objet qui est le bain au final pour la croissance des micro-organismes. Donc comment ça marche ? Là pour la démonstration on avait choisi de faire pousser du fil et des boutons donc des petits objets. Donc on va mettre ces déchets organiques à la fin de notre repas. On va mettre la mer qui contient les bactéries et les levures qui vont ensuite se reproduire et dans un bas liquide on ajoute quelques additifs pour changer les propriétés de la matière en fonction de l'objet qu'on veut faire pousser. Ensuite on referme l'objet, on attend, on n'a pas besoin d'être branché sur l'électricité et du coup on voit commencer à apparaître ces membranes de cellulose dans les moules et ce sont les objets qui prennent forme au final. Donc après on a juste une fois qu'on est arrivé à maturité on venait juste à retirer le moule faire sécher et on a du coup des objets flambant neufs qui ont été fabriqués à partir des déchets organiques. Un jour j'ai rencontré des gens qui étaient en partie liés au gouvernement indien et qui me disaient ok Guylian t'es gentil mais justement tu penses you think small tu penses trop petit. Là on avait une petite machine plutôt pour destiner l'habitat et il me disait qu'en fait en Inde par exemple il génère des millions de tonnes de déchets organiques tous les jours. Et là il m'a demandé est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement de chercher à transposer ce procédé là à grande échelle et sur les terrains indiens. Donc on a lancé début de l'année dernière un terrain de test à côté de Delhi à Noida donc on a une première version de ce que serait une usine qui nous permettrait de transformer les déchets organiques en nouvelles matières premières pour substituer les plastiques. Comment ça fonctionne ? Donc on a un cycle intéressant donc on va récolter les déchets les amener dans l'usine pour les transformer grâce à ces micro-organismes là on va les transformer en objets parce qu'on peut broyer, mouler on peut thermoformer les choses donc on peut adapter tous les procédés de fabrication à cette matière là utiliser les objets qui vont ensuite faire partie des déchets organiques pour ensuite être retransformés par ces mêmes micro-organismes donc on a un circuit intéressant donc là je vais vous parler maintenant très rapidement d'un autre type de projet donc je suis aussi responsable du programme design et biologie à l'NC les ateliers et enseignant là-bas et j'encadre avec l'Institut Pasteur une équipe de la compétition iGEM je sais que le CRI en a une aussi donc c'est une compétition internationale qui a été inventée par le MIT qui vise en fait à concevoir la meilleure biomachine donc l'idée c'est qu'on travaille avec de la biologie synthétique donc c'est comprendre le vivant en termes de fonctions donc on va il faut comprendre que des gènes codent pour une fonction et si on les observe on va être capable si on les comprend on va être capable aussi de pouvoir les répliquer voire de les assembler pour créer des nouveaux organismes capables de remplir des fonctions intéressantes justement en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a voilà en tant que designer travailler dans ces champs-là a complètement changé ma pratique mais c'est aussi valable justement pour l'apprentissage du métier de design on doit repenser la façon dont on enseigne le design un design en tout cas au contact de la biologie ou de la bioingénierie et donc on a dans l'équipe des designers qui côtoient des juristes des biologistes des chimistes mathématiciens et pendant 10 mois ils vont travailler ensemble sur les mêmes problématiques et en 2016 ils ont travaillé sur les épidémies liées aux herbovirus donc les virus portés par les moustiques donc de type Zika dingue chikungunya fièvre jaune qui sont responsables de 725 000 morts tous les ans donc c'est énorme et ce qu'ils ont fait ensemble c'est qu'ils ont inventé en fait une façon intéressante de répondre à ce problème-là il faut savoir qu'aujourd'hui la façon dont on traite le problème c'est qu'on va faire un épandage massif d'insecticides dans l'environnement donc on va tout détruire et on va favoriser l'émergence de moustiques encore plus fort parce que les moustiques les plus forts vont résister se reproduire et au final le résultat sera encore pire et eux ils ont inventé un nouveau système et à partir d'une bactérie qu'ils ont eux-mêmes conçue qui est capable de produire une matière qui va changer de couleur en fonction de si on écrase un moustique qui est infecté par le Zika la dingue chikungunya par exemple dessus donc en gros au contact d'un virus porté par les moustiques le patch va changer de couleur donc c'est juste un capteur au final qu'ils ont ensuite intégré dans un ensemble d'objets et qui contient aussi un service donc ce que vous voyez sur l'objet sur la gauche c'est un piège qu'ils ont conçu pour piéger les moustiques dans les zones à risque donc l'idée en fait c'est que l'OMS par exemple viendrait distribuer dans les zones à risque ces pièges là des opérateurs viendraient faire un maillage dans ces zones là de ces pièges on viendrait installer ces pièges dans la nature ou dans les villes et une fois au bout d'un certain temps on viendrait les récolter donc on aurait capturé ces moustiques là et vous avez ce petit objet au milieu qui est un kit d'analyse extrêmement peu cher très très facile à utiliser il suffit juste de lire la notice pour procéder en fait au diagnostic et donc on va mettre les moustiques capturés dedans les broyer on va obtenir ce qu'on appelle le lisa une sorte de jus de moustique on va mettre une solution pour révéler les protéines virales et ensuite on va tirer une petite pompe qui va permettre en fait au sang des moustiques de passer sur les patchs pour pouvoir ensuite les immerger et si les patchs changent de couleur on a une petite application dédiée sur lesquelles l'opérateur va pouvoir reporter les résultats et ce qui va permettre en fait d'avoir une cartographie temps réel des herbovirus dans le monde pour pouvoir du coup cibler de façon très efficace les traitements insecticides et prévenir en fait les populations en cas de départ de potentiel épidémie donc ça c'est grâce à la biologie je vais vous présenter rapidement le projet qu'ils ont pu réaliser en 2017 donc là ils se sont intéressés à la pollution de l'air et en particulier la pollution de l'air intérieur parce que c'est la plus mortelle on passe 80% de notre temps à l'intérieur donc c'est très peu aéré on dit que ces espaces là sont les poumons de la ville finalement où on capte toute la pollution on en a partout sur toutes les surfaces dans la peinture sur les textiles et du coup on est inondé de particules fines de perturbateurs endocriniens donc là ils ont créé par contre une nouvelle bactérie capable de fabriquer une matière qui va être capable de capter et de dégrader les particules fines et les perturbateurs endocriniens donc l'idée c'est de se dire qu'on va capter ces particules là les casser pour les rendre inoffensifs pour l'environnement et pour la santé au travers d'un objet comme ça qui est fourni en kit donc vous recevez d'abord ce kit là avec une enveloppe qui contient un filtre fabriqué par ces bactéries là vous allez l'insérer dans l'objet et vous avez une petite surface celle que vous voyez qui est bleue blanche et bleue c'est des cellules photovoltaïques souples qui vont capter l'énergie la lumière intérieure pour produire de l'énergie suffisamment d'énergie pour alimenter un petit ventilateur qui va tirer l'air au travers du filtre et au bout d'un moment vous allez recevoir une notification sur votre application qui va vous dire il est temps de changer votre filtre parce qu'il sera saturé et vous allez recevoir en même temps une enveloppe qui contient un filtre neuf et vous avez un espace pour mettre le filtre usagé qui va être envoyé dans les centres de collecte pour être ensuite revalorisé dans des usines pour faire de l'électronique notamment donc voilà donc voilà à quoi ça ressemble on a un support mural et un support sur pied et juste une petite conclusion donc très très rapidement donc je vais passer sur cette slide mais l'idée c'est que pour des designers en tout cas travailler avec le vivant transforme complètement nos façons de travailler avant on travaillait à une échelle avec du bois du plastique du métal et à une certaine échelle du coup tous nos logiciels et nos méthodes en fait de conception ont été fabriqués autour de ça ont été conçus autour de ça et aujourd'hui on travaille même à l'échelle de l'ADN de l'échelle de l'ADN jusqu'à l'échelle du produit ou du service du coup on a besoin d'inventer des nouveaux outils à des nouvelles échelles pour la conception et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous aujourd'hui revoir aussi les outils les temps et les échelles de la production on était habitué à monter en température de très haute pression des choses aussi extrêmement polluantes alors qu'aujourd'hui au final on pourrait imaginer que les fermes soient des lieux pour la pollution des objets de demain quelque chose d'extrêmement important il faut aussi inventer des nouveaux outils des nouveaux temps et des nouveaux espaces pour les coopérations comme je le disais on doit travailler aujourd'hui entre design biologie mathématiques philosophie droit par exemple mais pour ça il faut qu'on ait des temps sur lesquels s'accorder un scientifique ne travaille pas sur les mêmes temps que le designer qui est plutôt calqué sur l'échelle de temps de l'industrie donc on doit inventer tout ça des nouvelles esthétiques et des nouveaux imaginaires aussi c'est des questions qui nous intéressent on dit les bactéries c'est pathogène on en a peur alors qu'au final on en a partout on est une colonie de micro-organismes qui peuvent faire des choses extrêmement intéressantes et ça pose aussi des nouvelles questions éthiques juridiques et de biosécurité à partir du moment aussi aujourd'hui on est capable de faire des choses extrêmement complexes d'un point de vue de la biologie dans un garage où il faut aussi potentiellement poser un cadre en tout cas c'est des questions qui nous intéressent aujourd'hui donc voilà je vous remercie puis on va passer voilà la parole merci beaucoup Guyliane donc je vais peut-être poser une ou deux questions de précision et puis proposer à François Taddeï de nous rejoindre pour enchaîner question de précision numéro un qui nous est posée en ligne c'est le fait de savoir si l'usine à déchets dont tu parlais tout à l'heure existe déjà ou à quelle échéance et si la machine dont tu parlais dans cet exemple là est quelque chose qui est déjà opérationnel plus ou moins merci pour cette question alors du coup cette machine elle est opérationnelle donc elle fonctionne chez moi par contre si on veut la sortir un jour en France il faut passer par tout un tas de certifications rentrer dans des normes tester le côté non pathogène aussi de ces micro-organismes là donc c'est un petit peu compliqué puisque c'est un projet de recherche on répond à des commandes mais on a aussi nos propres projets de recherche là c'est un projet de recherche donc on n'a pas forcément on va dire les ressources pour porter ce projet là plus loin alors que par contre en Inde voilà la proposition est venue d'eux et on est à d'autres échelles pour l'instant on travaille sur des volumes de l'ordre de 100 litres on aimerait passer à des volumes de 1000 litres donc ça prend du temps ça prend beaucoup de temps le côté aussi culturel travailler entre des méthodes de travail françaises et indiennes c'est pas toujours simple donc ça nous fait perdre aussi beaucoup beaucoup de temps sur ce projet là mais en tout cas on a bon espoir qu'un jour d'ici quelques années par contre on puisse arriver à des choses intéressantes surtout reproductibles c'est ça qui serait intéressant pour potentiellement pouvoir rapatrier ces procédés là dans d'autres pays après et donc deuxième deuxième question les deux derniers produits que tu as présenté ils seront sur le marché dans combien de temps on nous demande alors ça je sais pas encore justement on est en pleine négociation donc c'est un petit peu compliqué sachant que c'est donc le projet qui était fait par nos étudiants donc moi j'aimerais en tout cas très sérieusement que la partie de développement en tout cas ou qu'ils puissent monter une start-up ou une entreprise autour de ces produits là mais que ça reste aussi quelque chose d'une aventure pédagogique au même titre que l'a été la conception donc il faut voir ce qu'on peut leur proposer mais il faut savoir que le projet Mosquito a reçu pas mal de prix au MIT et a reçu le prix de la fondation Gates aussi donc il est testé en ce moment même à Dakar pour être testé ensuite en Afrique l'année prochaine et pour le projet Ether il y a des beaux développements à venir mais je ne peux pas trop en dire pour l'instant Ce que je retiens de ces petits points pour commencer vers la suite c'est le fait de se dire que tu as engagé ta présentation par des enjeux environnementaux liés à la considération de la petite échelle et liés à la convocation du vivant dans la conception et puis la deuxième chose que tu nous as montré c'est en fait le potentiel des micro-organismes pour d'assez grandes questions donc ça ça va nous intéresser ne serait-ce que comme point d'appui pour la suite de nos travaux et puis je pense que ton exemple autour des problématiques épidémiques avec le fait qu'il s'agisse d'avoir des interventions massives pour s'attaquer à des toutes petites bestioles tout simplement parce qu'on a du mal à les saisir raconte quelque chose de ce qui nous intéresse depuis le départ c'est à dire le fait que le petit puisse être puissant pas forcément sympathique mais puissant et que peut-être s'y attaquer par des voies massives n'est pas toujours opérationnel et le chemin qui est proposé c'est un chemin qui consiste c'est à dire plutôt que des réponses massives il faut peut-être des réponses subtiles dans ce type de cas donc en tout cas merci de cette entrée en matière il faut terminer mais il faut terminer il faut terminer et qu'il faut fêter